Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le grand tourisme au sport et aujourd'hui un sujet un petit peu différent que d'habitude puisqu'on va parler, comme je vous l'avais promis, de la manette versus le volant. Le truc avec ce sujet, c'est qu'il faut être assez précis mais je ne veux surtout pas que vous preniez ce que je m'apprête à dire comme étant la réponse. Il faut vraiment se baser sur ce que plusieurs personnes disent notamment sur internet, pour vraiment se forger une opinion ce n'est pas parce que moi je suis arrivé et que je vous ai donné la mienne actuellement qu'il faut vraiment considérer que les choses sont telles qu'elles. Le test va être le suivant, vous voyez qu'on est toujours au Dragon Trail comme j'avais fait durant le début de la semaine avec le volant et j'avais fait un temps qui était en 1 minute 32.041 donc c'était vraiment un chrono que j'ai pris du temps à faire avec le volant ce n'était pas facile, j'ai mis à peu près une dizaine de tours à le faire. Maintenant, ce que vous voyez actuellement, c'est moi à la manette c'est mon tout premier tour à la manette et c'est la seule expérience que j'ai avec la manette depuis maintenant 2 ans il faut savoir que toute ma vie bien sûr j'ai joué à la manette tout comme vous je pense j'ai joué au Gros Tourismo, j'ai joué au Forza, j'ai joué au Need for Speed j'ai joué à certaines simulations mais aussi avec la manette j'étais un peu le désespéré comme certains d'entre vous le sont puisque je n'avais pas l'opportunité forcément d'avoir un setup volant et je n'avais pas forcément les moyens également aujourd'hui ça va un petit peu mieux j'ai le droit d'avoir accès au volant l'objectif de cette vidéo enfin du moins pour moi pendant que j'étais en train de rouler c'était de battre mon temps autour au volant je me suis dit ça ne va pas être possible ça ne va pas être possible de toute façon ça fait des années que je n'ai pas joué à la manette et on va voir si ça va arriver ou pas moi je vais surtout vous donner ici enfin je vais structurer la vidéo de la manière suivante je vais vous donner les côtés positifs que je trouve de la manette les côtés négatifs de la manette et au final tout ce qu'on veut savoir je pense entre nous c'est est-ce que la manette est plus rapide que le volant ou est-ce que le volant est plus rapide du coup que la manette et si on est joué en manette est-ce qu'on perd vraiment au niveau de l'expérience si on est en train de jouer avec une manette au lieu d'un volant et si on est en train de jouer au volant est-ce qu'on est peut-être en train de se compliquer la vie du fait de jouer avec ce volant avec ces pédales je vais être très sincère avec vous je pense que la réponse ne va pas plaire à beaucoup d'entre vous je suis relativement choqué par rapport aux expériences que j'ai menées avec cette manette mais je dois dire la chose suivante on va prendre la manette les points positifs de la manette la manette au niveau du contrôle du freinage et le contrôle de l'accélération alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai des pédales qui sont nulles mais en tout cas vraiment la gestion de l'accélération du comportement de la voiture est nettement plus simple à la manette j'ai été choqué de voir à quel point c'est plus facile de maîtriser globalement le comportement de la voiture et maîtriser la voiture en général maintenant certes c'est plus facile par exemple dans une daily b avec pas de consommation d'essence une course très courte pas de consommation de pneus c'est vrai que la manette on va dire a son paroxysme puisque c'est là qu'elle va fonctionner le mieux j'ai envie de dire puisque c'est des courses très courtes avec très peu d'endurance puisque c'est vraiment des courses très courtes et on va pouvoir utiliser la manette vraiment au maximum puisqu'on arrive facilement à gérer le comportement de la voiture avec la manette j'étais vraiment choqué de voir ça à quel point en fait j'arrivais pas à la perdre j'avais beau vouloir la perdre essayer de la perdre vous allez le voir mais je vais pas vraiment réussir à le faire et c'est un truc qui m'a vraiment choqué puisque au final cet aspect là rend vraiment l'expérience nettement plus simple à la manette alors que je pensais que ce serait clairement l'inverse maintenant il y a un pic qu'on va atteindre avec la manette et je pense très sincèrement que ce pic est atteint plus rapidement avec la manette qu'avec le volant au niveau de la vitesse générale c'est à dire qu'on ne pourra jamais aller aussi vite avec une manette qu'avec un volant à certains stades à un certain niveau il va vraiment falloir passer le cap on va dire de la manette au volant par contre la manette clairement plus loin que ce que je pensais la manette tient vraiment le coup jusqu'à un certain niveau et de toute façon on va pas se mentir on voit clairement des A plus jouer à la manette sans aucun problème donc ça c'est l'aspect positif on va dire de cette manette maintenant l'aspect négatif de la manette de nouveau j'ai été un peu choqué de voir ça c'est la direction c'est vrai que la direction avec la manette est assez difficile alors le jeu a une manière de gérer la direction différente entre la manette et le volant et c'est vrai que l'analogue on est pas forcément très précis mais ça c'est des choses qui se travaillent pour les joueurs manettes vous le savez très bien et moi aussi je le savais à l'époque maintenant c'est clair que c'est impressionnant de retourner sur cette manette mais on peut s'entraîner avec cette manette et avoir une expérience vraiment au niveau de la direction qui est bonne et vous voyez que là pendant deux ans j'ai pas touché à la manette je fais trois tours sur un circuit avec la manette et je promets sur tout ce que j'ai que je n'ai pas touché à la manette avant de faire cette vidéo après vous voyez me croire ou pas vraiment ça c'est à vous j'ai réussi à égaler mon chrono que j'avais fait au volant que j'avais pris dix tours à faire au volant et j'ai réussi à l'égaler en trois avec la manette alors oui j'avais déjà fait le circuit auparavant je m'étais déjà entraîné un petit peu mais quand même c'est incroyable de voir qu'en trois tours j'arrive à être autant rapide avec la manette qu'avec le volant maintenant j'ai pas envie de forcément dévaloriser le travail que les joueurs font à la manette parce que la manette elle a quand même des points négatifs et on voit pas forcément ces points négatifs actuellement à l'écran c'est vrai que sur le long terme on va dire au niveau des courses par exemple les courses Cephia jouer à la manette je pense que c'est plus dur plus la course devient longue plus c'est dur je pense de jouer à la manette et plus au final on perd en constance je pense que la manette manque quand même au niveau de la précision c'est tout à fait normal parce qu'on compare un analogue qui bouge de quelques centimètres vers la droite ou la gauche face à un volant tout simplement c'est clair que ça va vraiment changer la donne par contre s'il faut retirer quelque chose de cette vidéo c'est que mes joueurs manettes on va dire c'est par exemple si aujourd'hui vous êtes une seconde derrière au niveau des chronos par exemple imaginez que vous êtes en B et que vous êtes à une seconde des chronos A c'est pas parce que vous êtes sur une manette que ça arrive c'est pas parce que vous êtes avec une manette que vous perdez du temps en piste c'est pas parce que vous êtes avec une manette que vous êtes moins efficace qu'un pilote volant clairement pas alors qu'ici je me tentais un petit peu avec les caméras et tout ça mais bon j'étais tellement choqué de mon chrono et de réussir à égaler mon chrono avec la manette que je suis surpris je suis vraiment surpris et puis puis c'est clair que on s'y attend pas en fait on s'y attend pas mais je disais justement par rapport à la manette que c'est pas la raison c'est pas la raison alors au bout d'un certain stade oui je crois vraiment qu'au bout d'un stade par exemple là pour atteindre les 1.30 à la manette ça va être très compliqué alors qu'il y a beaucoup de joueurs qui arrivent au volant mais on a aussi d'autres jeux on a des jeux tels que les jeux de F1 F1 2018 2019 etc etc qui sont des jeux qui même en compétitif sont joués par des joueurs manettes donc si aujourd'hui vous avez pas la possibilité de jouer au volant ça ne sert on va dire à rien de on va dire d'être triste entre guillemets même si l'expérience volant reste une expérience volant mais il faut pas se dire qu'on rate quelque chose certes on rate quelque chose au niveau de l'expérience mais on rate pas forcément quelque chose au niveau du pilotage au niveau on va dire du chrono parce qu'on peut vraiment égaler le chrono comme vous le voyez actuellement on arrive à égaler le chrono volant et le chrono manette et même c'est presque plus facile au niveau de la manette maintenant que fait le volant de plus que la manette on va dire c'est tout simplement l'expérience donc déjà l'expérience du jeu est nettement supérieure avec un volant c'est comme ça c'est vraiment au final ce qu'on veut c'est vraiment se projeter dans le jeu puis on arrive plus facilement à faire au volant et c'est nettement plus sympa à le faire donc si vous avez l'opportunité de passer au volant faites le ça c'est pas forcément une question de temps autour on va dire mais vraiment si vous avez l'opportunité de le faire faites le après le volant nous offre aussi cette précision au niveau de la direction une chose que peut-être la manette n'est pas forcément très efficace et bien sûr au niveau de la constance le volant te permet d'être beaucoup plus constant qu'avec la manette sur le long terme sur des courses longues si on parle sur des courses des petites courses par exemple parfaitement à la DLB il n'y a pas de problème on va pouvoir être autant constant avec la manette qu'avec le volant par contre si on part sur du long terme ça va être on va dire un petit peu plus compliqué de rester constant à la manette et beaucoup plus simple avec le volant maintenant si on s'écarte un petit peu de GT Sport on peut le faire à deux minutes c'est quelque chose comme j'ai dit qui passe bien sur les SimarCad c'est vrai que la manette fonctionne très bien pour les SimarCad les développeurs font les jeux pour qu'ils puissent être principalement utilisés par les manettes tels que Gran Turismo tels que Forza tels que par exemple j'ai pas envie de dire Need for Speed mais par exemple à l'époque les Need for Speed Shift fonctionnaient bien la manette parce que c'était les jeux consoles ils étaient faits pour et le volant n'était pas forcément démocratisé à cette époque maintenant si on veut aller plus haut si on veut aller sur de la Simu je sais que ça a fait parler durant la vidéo sur Assetto Corsa Competition le volant c'est indispensable parce que la physique du jeu n'est pas faite pour on va dire la manette puisque généralement ce sont des jeux de toute façon PC et la plupart des jeux qui ont été conçus sur PC et qui ont ligne de mire on va dire le client PC se focalisent sur le volant puisque de toute façon la majorité des clients qui sont sur PC actuellement ont un volant et non une manette et non un clavier mais bon ça c'est entre parenthèses donc si vous voulez des jeux tels que ACC si vous voulez des jeux tels que iRacing si vous voulez des jeux tels que Air Factor 2 il faut passer sur le volant maintenant pour Grand Tourismo ça va très bien de toute façon le jeu est fait pour la manette donc ça il n'y a aucun souci non si on doit partir sur une conclusion et j'arrêterai là dessus parce que ça a été une vidéo on va dire un peu qui est partie dans tous les sens parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire au final entre le volant et la manette à part vous dire que le volant est plus rapide ou la manette est plus rapide mais c'est vrai que cette expérience m'a beaucoup appris et m'a fait comprendre qu'au final la manette n'est pas si en retrait que ça et ça franchement je trouve que c'est positif au sein de la communauté parce que voilà au final les joueurs ne se sentent pas trop délaissés du fait d'être avec la manette ce qui est bien par contre je suis un peu choqué de voir que le volant au final n'apporte pas tant de choses que ça à un autre niveau je pense que la majorité d'entre nous nous sommes à peu près à ce niveau là mon niveau actuel après si on part une barre au dessus c'est clair que là le volant est indispensable ok moi j'espère que la vidéo t'a plu n'hésite pas à liker à commenter si c'est le cas j'aimerais bien votre avis comme d'habitude toujours entre cette manette et ce volant c'est clair que à chaque fois que je fais ce genre de vidéo c'est vraiment pour aider les gens j'ai toujours cette impression que la personne qui regarde les vidéos est un consommateur et quelqu'un qui cherche à en savoir plus par rapport au simracing et c'est vrai qu'entre nous on pourrait aussi au niveau des commentaires faire profiter certains leur faire faire le bon choix de nouveau pour leur permettre d'avoir une expérience optimale et de ne pas être déçu parce que le nombre de gens qui sont venus vers moi et qui m'ont dit ouais mais sur Assetto pour sa compétition la manette c'est de la merde etc moi j'aurais dit ouais c'est vrai j'aurais peut-être pu faire une vidéo avant que vous tombiez dans cette de ce piège un peu mais voilà en tout cas moi j'espère que la vidéo elle t'a plu n'hésite pas à liker si c'est le cas le compte twitter est en description si ça vous intéresse j'attends qu'on ait un petit peu plus d'abonnés avant de commencer à douter bien sûr votre opinion par rapport à la manette versus le volant j'espère qu'elle a été utile cette vidéo je doute qu'elle soit enfin j'ai pas l'impression qu'elle a été aussi bien structurée que celle que je fais d'habitude mais en tout cas j'espère qu'elle elle vous a quand même apporté quelque chose et nous on se retrouve très vite pour la prochaine ciao